Oulà ! C'est quoi cette ambiance là ? C'est pas une ambiance de guerre ça ! Bon. Messieurs, dames. Fassons-nous la guerre aux langues Xsang ? De son nom. Devons-nous partir en guerre ? Devons-nous aller chercher ce petit pays nul là qui est éclaté dans tous les sens là ? Et qui est éclaté au sol disons-le, comme vous dites dans votre pays. Et profitons-en peut-être pour lancer la Chine dans la guerre. Ce qui fait qu'on rompt la trêve sans la rompre et on intègre les Timurides à l'équation leur permettant de s'agrandir en Asie. Est-ce que ça vous semble une opération acceptable ? Vous êtes quelques-uns à penser que non. Mais qui sont ces gens qui bourrent des urnes pour dire peut-être ? Quand on dit peut-être, on n'est pas sûr ! On n'est pas convaincu ! On hésite ! Alors on dépense pas une fortune pour dire qu'on sait pas ! Juste on stay, on attend ! Les Timurides sont beaucoup plus puissants que la Chine. Il faut des Timurides forts pour lutter contre des aliens. Je suis de cet avis aussi. C'est leur droit le plus indéniable de bourrer l'urne pour voter peut-être ? Non. Enfin oui. C'est un gaspillage de ressources assez important aussi qu'on se le dise. Ce sont des gens qui sont mitigés de façon très engagée. Bah visiblement ! Puisqu'on a quand même 30% ! 31% de vote peut-être ! Enfin ! Nous avons deux fois plus de voix de peut-être que de votants ! Bon. Ce sera derrière le oui ! Le oui est à 56 ! Le peut-être à 36 ! Vous vous rendez compte que le peut-être n'est pas fait pour être majoritaire à un scrutin. Vous en êtes conscient de ça ? On peut pas faire un vote où ce qui est majoritaire c'est peut-être. Peut-être c'est fait pour pondérer. Peut-être est un vote blanc. Éventuellement un recours, une alternative à l'abstention. C'est un complot pour décriviser le peut-être et le supprimer. Je ne sais pas c'est un complot de quoi. Mais il va falloir cesser là par contre. Nous sommes à 49 pour le oui. 45 pour le peut-être. 46 pour le peut-être. 48, 47. 47, 47. Le peut-être est major... Oh le vote vient de finir. Les résultats sont les suivants. Peut-être gagne avec 3003 voix, 48%. Le oui le gagne, l'emporte... Pas. 47%. 2988 voix, c'est... 15 voix de moins. Et le non. 320 voix, 5%. Le Syramor veut bien s'exprimer. Syramor, tu es l'électeur. Il a le plus contribué. Pour le peut-être. Tu as, pour une façon déraisonnée, tu représentes presque... Un sixième des voix. Eh bien écoute Swat, parlons-en. Viens parler. Viens parler. Je t'attends. Oui. Explique-toi. Bonjour Major. Alors, je souhaite t'exprimer d'abord sur ce peut-être qui m'a depuis très longtemps énervé. mais qui, cette fois-ci, m'a convaincu pour une raison qui m'a semblé très bizarre. Mais finalement, je pense que le peut-être devrait soit être complètement enlevé, c'est une des possibilités, soit qu'il devrait rester, mais à une seule condition, que s'il a plus de 5% des voix, le vote doit être refait. Donc tu es en train de demander une réforme constitutionnelle parce que tu avais l'argent d'aller au bureau de poste pour acheter des bulletins. C'est ce que tu es en train de me dire. Exactement Major. Et tu n'es pas constitutionnaliste, que je sache. Non Major. Non, mais je voulais cette réforme, car cette réforme me semble obligatoire et impérative pour le bon fonctionnement de cette magnifique Majorité. Oui, parce que je vois tout ce que tu es en train de faire, c'est que tu as décidé que tu allais dépenser tout ton argent pour acheter des bulletins de vote pour ensuite me dire comment moi, je devais diriger mon pays. Moi, je l'appelle ça de la corruption. Pas du tout. Pas du tout Major. Ce n'est pas de la corruption. J'avais un petit peu d'argent de poche qui traînait par là, je l'ai utilisé pour exprimer mon avis. Ce que je pense être très important et très intéressant sur cette réforme. Moi, ça me rappelle un peu un précédent dans notre pays qui était le précédent des compagnies commerciales où j'avais voulu écouter les capitalistes et regarder ce qui s'était passé. Mais ça n'a rien à voir avec les capitalistes. Écoutez, écoutez, moi, je veux bien procéder à un revote. Il n'y a aucun problème avec le revote. On va juste changer la question. La question étant pour ou contre déporter Syramor ? La réponse est pour, contre et figure-toi que, comme tu le souhaitais, il n'y aura pas de peut-être. Très bien. Alors, que disent les gens de ta proposition ? Parce que finalement, c'est un vote de censure. C'est un vote pour enteriner le changement que tu demandes. Et moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas contre le changement. Est-ce que le changement, c'est maintenant ? Par contre, c'est autre chose. J'espère que le changement, c'est maintenant, monsieur. Donc, si jamais vous déportez Syramor, ça veut dire qu'on n'entend plus parler de son projet. Alors, je ne sais pas où on déporte Syramor. Alors, on votera sur la question, évidemment, si besoin. Il semble qu'il y ait un pays, à mon nom, je pourrais aller là-bas. Oui, mais ce n'est pas toi qui va choisir. Ce n'est pas toi qui va choisir, parce que la démocratie va parler. Tu veux une réforme constitutionnelle ? On peut très bien décider que les déportés, par vote, font l'objet d'un nouveau vote sur le lieu de leur déportation. Est-ce que c'est toi qui est en train d'acheter tous les votes actuellement ? Pas du tout, pas genre, pas du tout. Est-ce que c'est toi qui est en train d'essayer... C'est ça, le problème. Vous voyez, c'est ça, le problème, avec la démocratie, la démocratie telle qu'elle est constituée aujourd'hui. C'est que les riches peuvent faire pencher la balance du côté qui les arrange, et c'est un côté qui n'est pas forcément celui vers lequel le pays devrait normalement pencher. Il ment. J'aurais dû l'enfermer en cage. On aurait été sûr. Mais bon, je suis trop bon. C'est pas toi qui décide. Exactement. Bon, visiblement... Sinon, pour revenir à cette proposition de guerre, je suis bien évidemment pour la guerre. Pourquoi t'as voté peut-être si t'es pour la guerre ? Pour me faire perdre du temps ! Pour la réforme, pour la réforme. Mais c'était pas une question sur la réforme de comment, du pour, du machin ! La question c'était la guerre ou pas la guerre ? T'as voté peut-être, et maintenant tu me dis t'es pour. J'ai été convaincu par vos arguments, Major. C'est incroyable cette histoire ! C'est incroyable ! Les pauvres comme moi n'ont plus de quoi voter. T'avais qu'à travailler un peu plus. Figure-toi. Bien visiblement, et ça me fait mal de le dire, il y a des gens qui pour les yeux ont du mauvais côté. Ça me rappelle quelque chose cette situation ? Moi aussi ! Vuldery avait été sauvé, on rappelle. Il faut sauver le soldat Sira Mort. Mais il n'est même pas soldat ! Hein ? Je suis soldat, je vais aller sur le tronc. Bon, vous avez plus que quelques instants pour voter. Un peut-être aurait pu tout changer. C'est bête, hein ? Tu sais très bien que si jamais on impose la règle des 5% du peut-être, on va avoir des gens qui vont bourrer le peut-être pour des robots en permanence ! Vuldery, sauve-moi, s'il te plaît ! Peut-être un vote de défiance. Ben, je sais, c'est pourquoi... Oh, là, 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 là ! Nous avons quelqu'un qui a contribué activement. Merteuil, par exemple, a vraiment dépensé tout son argent pour te déporter. Ce qui, moi, me pose un problème. Ce qui, moi, me pose un problème. Et donc, du coup, on va faire un re-revote sur... Moi, je ne veux pas que l'argent gagne. Vous savez, je ne veux pas que l'argent gagne. Doit-on déporter... Merteuil... Également. Oui, non. Et tu sais quoi ? On va mettre un peut-être. Et si le peut-être dépasse les 5%, on pourra peut-être discuter. Allez, c'est reparti pour un re-revote. Les gens aiment beaucoup le principe de voyage contraint, quand même. Ça m'interroge quand même pas mal sur... Est-ce que c'est l'école qui pêche ? Merteuil est infidèle. N'empêche qu'il a... Il a claqué son portefeuille. Pas pour dire oui à la guerre ou non à la guerre. Il l'a claqué pour dire oui à la déportation. Son portefeuille, on en avait besoin pour les questions importantes. Si les gens avaient dépensé leur argent bien dans les bons moments, on serait pas en train d'avoir ces discussions actuellement. Le peut-être est à déjà plus de 40%. Je vous disais, alors que le peut-être était vraiment problématique. C'est une parfaite... Donc, tu veux interdire le peut-être ? Oui. Donc tu veux interdire la possibilité du re-vote ? Non. Il y aurait un re-vote s'il y a un écart de moins de 2 ou 3% entre le oui et le non. Si l'écart est très faible entre les deux possibilités, alors on fait un re-vote. Mais le peut-être ne peut pas décider de se re-voter. Je trouve ça frond à l'eau. Putain, on devait discuter de comment faire la guerre, et voilà pas qu'on est en train de discuter réformes constitutionnelles ! Tu sais quoi ? Alors vous savez quoi ? Il reste la moitié du temps, mais si le peut-être gagne... Alors... On votera... Pour une réforme constitutionnelle, je m'y engage. Je m'y engage. Je m'y engage. Mais là, actuellement, comme c'est en train de se passer, on dirait bien que Merteuil va se servir de guide touristique dans l'endroit où vous allez être déportés tous les deux. Ce qui, moi, me laisse parfaitement confiant sur mes capacités à diriger le pays et à avoir les gens de mon côté, du bon côté de l'histoire. Et ça... C'est une chose qui, finalement, me remplit le cœur de joie. Ils partent ensemble ? Oh bah oui, ils partent ensemble ! Attendez, quitte à déporter des gens, on va faire un seul bateau, hein ! Enfin, au bout d'un... On fait quoi avec la Normandie ? C'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport ? Vous avez besoin d'ouvriers qualifiés ? Mais on n'est pas là pour demander de la manœuvre ! Et vous, vous vous croyez où, en réalité ? Hein ? C'est pas le marché, ici ! J'ai changé mon vote depuis qu'il y a une réforme constitutionnelle. Je vois bien qu'en fait, il va falloir re-voter. Bon. Bon, écoutez. Voici ce que je vous propose. Il va... Il va falloir... Il va falloir... Discurcir. Comme on dit. Discur... 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 Parler. Parler. Euh... Il faut parler. Parlons. Ça m'apprendra à vouloir être un démocrate et à vouloir écouter... L'habit des gens. Nous devions voter... Pour ou contre la guerre, et dites-nous... Dites-le... Enfin, disons-le franchement. Le non a fait un score... Extrêmement dérisoire. Vraiment ! Dérisoire ! Mais voilà pas que... Et on le savait... Les forces capitalistiques... Ont exploité notre système de vote... Pour faire passer une réforme constitutionnelle... Ou en tout cas la suggérer... Nous avons essayé d'être pragmatiques et de mettre en jeu... Leur sort... Et vous avez décidé... Vous avez décidé non seulement... Que... Syramor ! Ayant bourré l'urne... Ça me gratte l'oeil ! Ayant bourré l'urne... La première urne... Soit déporté, mais vous avez aussi... Voté pour que... Celui qui a le plus voté pour que Syramor soit déporté, soit déporté avec lui ! Mais... Ce vote était aussi un vote... Enfin, ces deux votes étaient aussi des votes de censure... Et finalement, ça m'interroge beaucoup sur l'intitulé de la question... Et sur... Quelle est la raison profonde qui pousse quelqu'un... A acheter... Des bassines... De bulletins de vote... Au bureau de tabac le plus proche... Pour ensuite... Les bourrer avec un tonnoir dans une urne... Crois-le-en pas... Pour répondre à l'intitulé, mais pour répondre à des questions qui sont plus profondes... Et ça m'interroge moi sur le fonctionnement de notre démocratie... Effectivement... Je me dis que peut-être... Nous devons... Voir s'il n'y a pas quelque chose à faire... Alors voici mes deux mesures... Premièrement... Et de manière très pragmatique... Constatant que le oui... Est le premier score derrière le peut-être... Pardon... Et que Syramor... Qui a mis tous ces votes... Dans la balance... Et qui lui... Finalement... A décidé... Qu'on fasse la guerre... On va faire la guerre... Premier point... Deuxième point... C'est que... Son idée... N'est peut-être pas stupide... Alors oui... Il aura le temps d'en parler... Et puis... L'un des territoires... Dont on va... Convenir ensemble à l'issue de cette guerre... Euh... Moi... Mon avis ce serait de lui filer une des terres qu'on colonise... Hein... Qu'on... Ça on en discutera... Voilà ce que je vous propose... A l'issue de cette guerre... Nous recontacterons... Monsieur Syramor... Éventuellement... Et nous mettrons... En jeu... Par deux questions différentes... Son lieu de déportation... Et la réforme constitutionnelle... Et sur ce... Partons à la guerre... Parce qu'au bout d'un moment... Nos soldats ils sont là de près... Puis un petit moment... Et ils commencent un peu à s'impatienter... Alors je vois que ça échange... Ah oui ! L'un des principes du vote... Très important dans notre pays aujourd'hui... C'est le fait qu'on puisse par vote... S'échanger des votes... Euh... C'est un... Moment de solidarité... Alors... L'alerte ne fonctionne pas évidemment... Merci à Zilfr... De nous recruter 5 personnes... On va en avoir besoin... On a toujours besoin de 5 personnes... Merci à toi... Nous en avons toujours besoin... Et bon... Ils attendront là-bas... Puisque d'abord... C'est qui ? C'est eux... Il n'a pas eu l'animation... Je suis au courant ! Le petit Gwendo fait ce qu'il peut... Écoutez... Le petit Gwendo fait ce qu'il veut... Surtout depuis qu'on lui a coupé une main... Il fait ce qu'il peut... C'était involontaire... Enfin... Depuis qu'il a perdu une main... Enfin... Enfin... Il se trouve que cette main a été coupée... Euh... Mais c'est pas moi... J'ai même pas demandé d'ailleurs... Bon... Vous savez ce que c'est les jeunes... Allez ! Accrochez-vous... Accrochez-vous... On est parti... Euh... Ouais... Comment ça ? C'est vrai que c'est un problème... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui exploitent le système... Et ne jouent pas le jeu ! On se le dise... Bien sûr ça me chiffonne... Est-ce que je me retrouve dans la guerre contre le Tonquin ? Non ! Bon déjà... On va plier ça... Allez ! On va tout cramer ! Allez hop ! Comment ça va ? Et nous avions l'axe militaire... Oh il me le refuse ! Oh ! Oh ! Tant pis je vais faire le tour hein ! Ah non même pas ! Allez ici... On va faire notre office... Mon armée est sur marche forcée ? Ça me coûte des points... Je sais mais ça va plus vite ! Ecoutez si tu veux qu'ils marchent au pas de course... On peut hein ! On aura juste un peu plus de temps ! Allez ! Crame-les aussi s'ils refusent ! Mais tu sais quoi ? Je vais les cramer direct en fait ! Mais eux ils sont gentils en fait ! Je les aime bien en vrai ! Mais bon... Si on peut accélérer les choses... Allez ! Bon pendant ce temps là il y a la Chine là-bas... Bon trois fois rien ! Il y a le Timori de là-haut voilà ! Il y a Yann ! Il y a Jean-Yann évidemment ! Toujours... Au poste ! Allez ! On se fait attaquer une colonie ! Bien donc ! C'est l'idée ! Là ! Là ! Allez ! Profitons-en ! Pour nous débarrasser des éléments perturbateurs ! On va plutôt aller là-bas ! Pour nous débarrasser des Chinois ! Il y a un drapeau rouge ! Il clignote en haut à gauche ! Il clignote en haut à gauche ! Ah ! Ah non mais ça c'est parce que c'est l'Angleterre qui veut l'indépendance ! C'est pas grave ! Justement j'attends qu'ils la demandent l'indépendance ! Bon j'attends qu'ils aient les... Qu'ils aient le cran de la demander ! T'inquiète pas ! J'ai hâte hein même ! J'ai hâte ! J'ai hâte ! Mais bon ils ne veulent pas ! Il faut pas le cran de le faire ! Il faut mieux gagner de l'inflation que de perdre de la stabilité ! Oh ! Où est notre flotte d'ailleurs ? Oh ! Elle commence à grandir cette flotte ! Ah ça ça fait plaisir ! Ouais ils veulent le Brexit ! On dirait bien ! Bon de ce côté là... Oh mais attendez qu'est-ce qu'il se passe ici ? Les séparatistes ming ! Combien alors ? Ah mais c'est à eux ça ! Mais il faut que j'annexe ! J'ai pas la flotte ! Attendez ! C'est par contre ici ! C'est une guerre qui va prendre peut-être un peu plus de temps puisque nous avons moins de personnes pour nous aider ! A part vite fait la Grosse Gaule quoi ! Donc on est fiers hein la Grosse Gaule ! On est fiers de ce que c'est devenu hein ! Allez Timuride ! C'est évidemment ! C'est quoi ce trou là ? Il y a des trous dans le pays ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Une seconde armée, le problème c'est qu'on ne peut pas les déplacer ! Cela dit... Il faut engager des mercenaires ! Attendons qu'il débarque ! Il y a beaucoup d'inflation quand même ! S'offrir des territoires de Sibérie aux Alaskaïs ? Aux Alaskaïs ? Ah tu veux faire genre la colonie de Béring ! Ce n'est pas bête en réalité ! Si nous ne pouvons, je ne sais pas ! Ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas en temps de guerre ! On ne peut pas en temps de guerre ! Ça c'est certain ! Bon ! Merci à toi ! Ma flotte, oui bah oui ! Je sais ! C'est triste ! Je sais que c'est triste ! Je le sais bien ! On dirait qu'on va prendre ce château ! Oh non ! Aïe ! Les bateaux ! Une grande... Ah ! Peut-être bien ! Oui effectivement ! Les Mameloux ont pris du territoire aux aliens ! Par contre le Darfour... Euh ! On doit en perdre ! Je crois que nous pourrons le dire ! Terrible ! Terrible ! Terriblissime ! Cette guerre contre les aliens effectivement n'a pas servi à... à grand chose ! T'as un territoire fier... et solide ! Allez ! Mets ton... Mets ton fin... Voilà ! Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! C'est une armée ! J'ai cette armée que j'ai... Que faites-vous ici ? Bientôt ! Les Mameloux ont gagné mais... Ils ont pas beaucoup gagné ! Par contre... Le Darfour lui va perdre ! Allez ! Partons ici... Partons ici... La Chine, on rappelle, est un pays... où l'on trouve beaucoup d'illuminato dissidents... D'où notre volonté de vraiment... les asservis... Évidemment... C'est un peu le pays du cassage de noix... C'est assez grand ! Le siège de l'enquin... Tantons... Se descendent sur leur capitale, maintenant ! Allez ! Ça passe ou ça ne passe pas ? C'est plus généralement cette province-là... Et si on peut peut-être les entourer ? Allez ! Avons-nous été déportés ? Pas encore ! Pas encore ! Pas encore mais... On est en train de préparer les papiers ! Voilà ! On prépare les papiers... Tranquillement... Entre nous... Alors... Y a-t-il des provinces où... Peut-être... Le développement est nécessaire... Voilà ! Ici ! Nous avons des provinces d'un bon niveau de développement, quand même ! Mais ça, ça fait plaisir ! Alors, ceci étant fait... Continuons ! La grippe... Quarantaine, oui ! Evidemment, débarquons ! Profitons-en ! Nous allons finir... Assez vite ! Oui, bah si tu parles de vengeance, tu vas vraiment être déporté dans un endroit nul, je te préviens ! Hein ? Ne m'insulte pas non plus ! Vous savez que finalement... La déportation, c'est un grand mot pour dire une mutation professionnelle ! Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous le savez vous-même ! Il y a encore un château là-haut ! L'arrêt du renommage ? Non, nous allons devoir faire une campagne de renommage ! Très bientôt ! C'est prévu ! Notamment pour tous ces endroits là... Hum... Ah non là-bas ! Les gens qui soutiennent l'indépendance de la Savoie. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Ah, nous avons un château occupé ici d'ailleurs. En tout cas, je trouve que mes colonies ne participent pas beaucoup à l'effort de guerre. Et ça, ça me... Ça me chiffonne. Regardez, même Gleugoff a débarqué des troupes pour m'aider. Alors que là, genre, où sont les goélands, quoi ? Où sont les goélands ? Désolé de poser la question, mais ils sont où ? On va brûler la capitale, quand même. Prépare l'indépendance. Mais je suis sûr que t'as raison. Et ça me fait mal de le dire. Actuellement, par notre traité, nous pourrions demander... C'est important, c'est ça. On va avoir un peu de continuité territoriale ensuite. On va continuer. On va continuer. Les Philippines, oui, on va leur demander les Philippines. Bien sûr. Les idos de la révolution en Papouasie, à Namur et à Luxembourg. Ben dis donc. Les idos de la révolution, c'est quoi ça, les idos de la révolution ? Non, nous sommes déjà à 70% de score de guerre, ça va très vite. Il y a des choses qui font monter très vite. La prise d'effort, ce genre de choses, ça aide vraiment beaucoup. J'adorerais que les timorides aient une flotte. J'adorerais. Les peuples exterminés par votre main comprennent que c'est la... Et on ne l'extermine pas ! Vous comprenez pour qui ? À part peut-être les gens... Ici. Ceux-là... Mais c'est pas nous, ça. Ce sont les pouvoirs, les colons. Les colons... Un roulement des continents pour les guerres, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire, je crois. Mine de rien. Il y a re la guerre avec les mamelouks ! Les mamelouks vont nous dire trop puissants. Contre les mamelouks, la Pologne, l'Aragon, Tunis et Kilwa. Encore ! Oh non ! Il faut aider les aliens. Mais ça ne va pas ? Tu t'écoutes parler ou pas ? L'Aragon existe encore ? Oui, ils ont trois îles. La Pologne ? Oui, la Pologne... D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ici ? Guerre entre la Russie et l'Andalousie. Salut, c'est la Serbie. Contre la Lituanie. Mais le monde est en guerre ! La Russie est en guerre contre la Pologne et la Lituanie. Les aliens contre les mamelouks. Les aliens vont réussir à occuper la Pologne, il y a des chances. Ah, débarquement du Brésil du Nord. Pourtant pas ceux qui sont les plus près. Mais bon. On ne va pas cracher dessus, évidemment ! On ne va pas cracher dessus, hein ! Nous sommes à 82%. Écoutez, c'est en train de... de suivre son cours. Voilà. Ce fort-là. Ce fort ici, et puis... Je crois qu'on aura de quoi faire. La question, c'est est-ce que je prends la côte ? Que j'agrandis le Wou. Pour en faire des amis. Ce ne sont pas mes vassaux. Nous devrions... Est-ce que vous devriez battre les aliens pour contrer la puissance des mamelouks ? Très probablement. Nous sommes à 92% de score de guerre. On va battre leur armée ici. Et je pense que ça devrait... Faire le café, comme on dit. Ils vont où ? Allez. Allez. Ok, 97. Prenez celle-là. Alors, là, il y a un fleuve qui ferait une formidable frontière. Alors, les mingues. Nous voulons... Ça, ça. Ça, déjà. Ça fait déjà... Déjà du fait. Ça. Vous le donnez. Potimouride. Ça, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Et à nous. Vous nous donnez... Qu'est-ce qu'on va leur prendre ? Ça, ils ne veulent pas ? On peut leur faire rétrocéder des provinces, aussi. Ça, ce serait drôle. Ils ne voudront pas. Le Dali. Si jamais je fais ça... Ça coupe leur pays en deux. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça veut dire avoir plus de scores de guerre. On monte à 96. Eh bien, écoutez, on va le faire. On va le faire. Je pense que ça peut être tout à fait la chose à faire. Allez. On y croit. On sait que ça va se faire. C'est juste la question, c'est quand. Par ailleurs. Dépensons quelques points. Allons occuper les côtes. Peut-être pas. Allons occuper ça. Ou alors, on donne ce triangle-là au timourine. Pour couper la chine en deux, il faut couper la chine en trois. Coupons la chine en trois. Ça m'a l'air d'être une bonne opportunité. Une bonne opération. Ce territoire-là... Occupé par les timourides. Allez-y. Sentez-vous tranquille. Allez-y donc. Allez. Prenez donc. Ça dépend de plein de facteurs. La durée de la guerre. Les annexions dépendent de la durée de la guerre. De la valeur des provinces. De la taille de leur développement. Du type de guerre. Beaucoup de choses rentrent en jeu. Évidemment. En Afrique. Nous en sommes où ? Nous voyons un colon ici. Voilà. Histoire d'en finir. Nous allons donc du coup... Alors pardon. Changer... aux demandes. à ces territoires-là. Demandons plutôt... Ah, ce sont des territoires qui coûtent cher. Ces territoires-ci. Il y a plein de petits territoires qui ne coûtent rien ici. Ah, et nous, nous devons décider de prendre ce qui coûte cher, effectivement. Décidons peut-être de nous détendre de la sorte. Voilà. Nous avons coupé la chine en trois. Ah merde. Pourquoi je récupère ça ? Moi, je n'en veux pas. Vous savez quoi ? Je vais le vendre à eux. Je le revendrai à eux. Ceci étant fait... Prenons le reste du Langxiang. Et voilà ! Nous avons un territoire un peu plus consistant. Effectivement, comme mesure. Peut-être au Timoride, s'ils le veulent. Que voulez-vous le Timoride ? C'est une mesure économique, ça. Un diplomate à envoyer. Allez. Non. C'est propre. C'est une belle terre. Maintenant, la réforme. Attendez deux secondes ! Là, je vais me débarrasser de ce petit trou là-haut parce que... J'ai pas envie que ce soit occupé. Voilà. Ils n'envèlent pas. Ils n'envèlent pas. Par contre, ils s'envèlent. Je vais me négocier du pognon. Je vais écouter. Légitimons tous ces territoires. Voilà. Proposons peut-être à Dali. Attendez, Dali est... Une dépendance... Oh, les... Eux, là ! Ils ont réussi direct à les mettre sous leur coupe ? Non. Non. L'équipe savon a été utilisée ? Oui ! Ils attendent ici. Non, ils sont... Ils viennent d'arriver. Ils sont ici. Ils sont là. Tout à fait. Bon, les Timurides, c'est un grand pays, quand même. Les aliens qui redécident de niquer Killua. Les rebelles. Ça va. Ça va. Sur expansion. Eh bien, écoutez, nous allons attendre décembre. Et puis, nous allons faire notre discours de victoire. Évidemment. Ouh, la Russie qui un blob encore. Oh, la Lituanie. La Lituanie. Oh là là. On va refaire la guerre contre la Russie. Ils ne sont pas dans la coalition. Oh. Point d'exclamation. VOD. Imlad Reis. Merci, Windoliqueur. Merci. Discours. Ça arrive. Nous devons attendre pour cela d'être fin décembre. Le 10 décembre, exactement. Et les Ming. Qu'est-ce qu'on les a bien niqués, les Ming. On va faire un point sur les grandes puissances. On va en faire un. Voilà. Débarrassons-nous de tout ça. Ok, la surexpansion, c'est limite. Mais c'est ok. Comme le réveillon de Noël. Nous sommes là pour...